On va pouvoir passer au deuxième orateur, donc j'ai introduit le docteur Muriel Salva, qui est cardiologue au CHU de Grenoble, qui va nous parler de la place de la doxycycline dans le cadre des amyloses AL cardiaques. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran ? C'est bon ? Oui, très bien. Donc je vais vous présenter un article qui a été publié en janvier 2022 dans Circulation, c'est une équipe chinoise, sur l'intérêt de la doxycycline dans le traitement des amyloses cardiaques AL. Donc ce qu'on sait actuellement, le rationnel, c'est qu'on a quand même amélioré le pronostic de ces amyloses AL avec atteinte cardiaque, grâce notamment au daratumubab, en plus de la thérapie conventionnelle avec des réponses d'organes et puis une réponse hématologique qui s'améliore. qui s'améliore. Néanmoins, toutes les stratégies actuelles qu'on a mises en place, elles ciblent de stopper la production de chaînes légères et du coup d'aller stopper le dépôt de ces chaînes légères en myofibrille. Néanmoins, maintenant que ces patients vont mieux, entre guillemets, on a le risque résiduel qui est lié au dépôt amyloïde déjà fixé, déjà déposé dans le myocarde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et l'équipe s'est interrogée avec l'intérêt de ce vieil antibiotique qu'est la doxycycline. À partir de données, il y a un modèle trojénique de souris qui montrait que dans ce modèle-là, la doxycycline pouvait contrecarrer la toxicité des myofibrilles et même augmenter la clairance des dépôts de ces myofibrilles. Et puis ensuite, ça a été publié en 2014. Et puis après, il y a eu une cohorte londonienne en 2017 qui a montré, c'était une cohorte rétrospective avec un appareillement qui était discutable, notamment au niveau des prises en charge en termes de chimiothérapie, qui montrait que la réponse hématologique chez des patients qui avaient une amylose AL avec atteinte cardiaque et cardiaque pouvait être intéressante. Donc, ils sont partis de ce rationnel-là. Donc, le but, c'est de démontrer que la doxycycline, en combinaison avec un traitement classique bortésomide, cyclophosphamide et dexamétasone, est supérieur au traitement seul. Il n'y avait pas… Cette étude, elle a été… Les patients étaient inclus en 2018. Il n'y avait pas encore… En tout cas, ils n'avaient pas accès au daratumumab. Donc, la méthodologie, c'est une étude multicentrique. C'est une étude en ouvert, randomisée, contrôlée. Les patients inclus, c'est des patients qui étaient en stade 2 à 3 avec une amylose AL avec atteinte cardiaque. L'intervention, c'était de la doxycycline, donc 100 mg deux fois par jour tout au long des neuf cycles du traitement de chimiothérapie. Et le critère principal, on en reparlera, c'était la survie libre de toute progression. Alors, en fait, c'est le temps entre la randomisation et puis un des premiers événements qui pouvait être soit le décès, soit la progression hématologique, soit une progression au niveau des organes, cœur, foie et rein. Les critères secondaires, il y en a un certain nombre auxquels on reviendra. Ils ont fait un espèce de focus sur l'effet de la doxycycline sur le cœur en parlant de la survie sans progression au niveau cardiaque. C'était une analyse exploratoire. Et là aussi, c'était le temps entre la randomisation et le décès ou une progression cardiaque. Alors, sur le flowchart, au départ, il y a 156 patients qui ont été screenés, 140 patients randomisés, 70 étaient dans le groupe contrôle, 70 étaient assignés au groupe doxycycline. Vous voyez que le nombre de personnes, de patients qui ont arrêté le traitement, quelle que soit la raison, soit pour décès, soit pour progression, soit autre, il est comparable dans l'un de groupes, 36 dans le groupe contrôle, 34 dans le groupe doxycycline. Et à la fin, 34 seulement, la moitié des patients ont un traitement complet dans le groupe contrôle, et 36 patients ont un traitement complet dans le groupe doxycycline. Alors, la population, c'est un âge médian de 60 ans, et c'est principalement des hommes. 100 % avaient une atteinte cardiaque, ça faisait partie des critères d'inclusion. Vous voyez que c'est des patients graves avec des stades 3 A et B de la Mayo Clinique qui sont environ 50 %, 35 % en classe 3, et puis des critères à côté biologique assez classiques. Donc, sur cette population, sur ce petit effectif, on est bien d'accord, le critère principal, qui était la survie sans progression, soit hémato, soit d'une atteinte cardiaque, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Le suivi, il est de 24 mois. Et quand on va s'intéresser à la survie totale, indépendamment de savoir s'il y a une progression ou pas, là non plus, c'est un critère secondaire, il n'y a pas de différence. Et quand on s'intéresse à la survie sans progression au niveau cardiaque, là non plus, il n'y a pas de différence. Quand on va dans les autres critères secondaires, alors ils ont fait en premier la réponse hématologique. Je vous rappelle que la doxycycline, elle n'a pas d'action sur la réponse hémato et on ne voit pas de différence, mais c'est assez logique du fait qu'elle a plutôt une action sur les myofibrilles qui sont déposées dans le myocarde. Donc là, il n'y a absolument pas de différence. Et par contre, sur la réponse cardiaque, la réponse rénale ou la réponse hépatique, à six mois et à douze mois, là aussi, que ce soit groupe contrôle ou groupe doxycycline, on a à peu près les mêmes taux de réponse. Il n'y a absolument pas de différence sur les critères secondaires, non plus. Donc, les limitations de cette étude, bien entendu, c'est la taille des groupes, puisqu'on parle de 70 patients, on arrive à 35 patients, mais bon, c'est quand même une maladie rare et voilà. C'est que ça soit fait en ouvert, c'est un groupe en ouvert aussi bien pour les patients que pour les soignants. On peut discuter, en tout cas dans l'article, il discutait le critère principal, savoir à l'époque, quand l'étude avait été designée, on était beaucoup sur de la survie sans maladie, sans progression, alors que maintenant, on serait plutôt sur de la survie totale ou s'intéresser uniquement à la réponse cardiaque. Et on peut aussi discuter la réponse cardiaque. C'est vrai que nous, dans la pratique courante, on fait le NT pro BNP, c'est ce qu'on fait actuellement. L'équipe qui a écrit cet article discutait peut-être d'évaluer les choses en IRM. Alors, j'aurais bien aimé avoir un commentaire d'Olivier là-dessus. Et puis, la dernière limitation, c'est la durée du suivi, notamment quand on veut avoir une réponse d'organe qui n'est que de 2 ans, enfin de 24 mois, et qui, du coup, est peut-être un peu courte par rapport à la réponse hématologique qui peut être plus rapide. Donc, en conclusion, dans cette étude qui est multicentrique, donc il n'y a pas de différence, qu'on soit pour les patients qui sont sous cyclophosphamide, phosphamide, dexamétazone et borthezomide, qu'ils soient sous doxycycline ou pas, en termes de survie, en termes de survie sans progression. Il n'y a pas de différence sur le taux de réponse hématologique, pas de différence dans les critères secondaires sur les réponses d'organes. Ce qui ressort, mais qui n'est pas statistiquement significatif, c'est qu'il y a un peu plus de nausées et vomissements dans le groupe doxycycline. Actuellement, il y a une autre étude qui est en cours, et il y a notamment un centre français, il y a Limoges, qui fait partie de cette étude, sur un nouveau doxycycline dans l'amylose AL. Est-ce qu'ils auront les mêmes choses, les mêmes résultats ou pas, ça, on ne sait pas. Et puis, il y a le développement d'agents. Et ça, je pense que ça aussi, c'est intéressant d'aller voir. C'est le développement de ces nouvelles molécules qui vont aller inhiber la formation des fibrils amyloïdes, voire qui vont améliorer la clairance de ces agrégats. Donc, avec le birtamimab, il y a une étude qui est sortie récemment qui est négative pour les amyloses AL avec atteintes cardiaques récentes. Donc, il se pose la question. Il y a une autre étude qui est en cours pour des atteintes cardiaques encore plus importantes. Et puis, avec cet autre anticorps, là aussi, c'est encore en étude. Ça sera peut-être plutôt vers ce type de molécules qui pourront nous aider. Parce que maintenant qu'on a des résultats au niveau hématologique qui sont parfois encourageants, on reste avec des patients qui ont toujours ces gros cœurs, ces hypertrophies. Et je pense qu'il y a un intérêt à aller plus loin. Voilà, je vous remercie. Bonjour, j'ai une dernière question pour ce qu'on fait concernant ces papilles. En fait, c'est un peu la durée de traitement par l'oxyxipine. Normalement, pour vous, l'effet, ce n'est pas sur la plasma cellule, mais c'est vraiment sur les fibroïdes d'amyloïdes. Globalement, je pense que la durée de traitement, pour vous, c'était la même de la chimio et de quelques mois. Est-ce qu'un problème de l'étude pourrait être aussi que ces traitements n'étaient pas assez longs pour permettre de revenir en arrière, en fait ? Alors, dans l'étude, moi, je pense qu'ils ont pris des patients très, très graves, surtout avec 50 % de patients en stade 3. Dans l'étude, le suivi était plutôt bien. Les patients sous doxycycline, ils ont pu faire leurs 9 cycles de chimio comme c'était prévu, alors que du côté groupe contrôle, ils étaient à 7 cycles et demi. Enfin, la durée du traitement sous chimiothérapie était correcte. Non, mais ce n'est pas par rapport à la chimiothérapie, c'est plutôt par rapport à la durée de traitement par doxycycline. Ah oui, oui, oui. Ils n'auraient plus être coulons, par exemple. Oui, oui. Parce que voilà, c'est un peu ça la question. Ça me paraît un peu court pour vous qu'on cible en effet sur les dépôts d'amyloïdes plutôt que sur la plasma cellule. Oui, oui. On s'attend un peu plus sur un traitement chronique, quoi. Oui, oui. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Dans la durée du suivi, elle est probablement trop courte pour avoir quelque chose sur la réponse d'organe. En fait, on est habitué en hémato à regarder la réponse assez rapide au niveau hématologique, mais la réponse d'organe, elle est plus lente. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord. C'est essentiellement ça, en fait. Sinon, je ne sais pas si sur les plans d'imagerie, on aurait pu avoir plus. Il y a des méthodes un peu plus spécifiques. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Olivier. Eux, ils ont évalué plutôt de la troponine et une évaluation de la FPVG quand même, avec un paramètre assez macroscopique. Je ne sais pas si une IRM ou avec l'esprit, on aurait pu avoir mieux chez certains patients. L'idéal, il me semble, ce serait quand même une IRM avec un T1 mapping pour quantifier le volume extracellulaire. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus robuste pour faire un suivi, sachant que je ne suis pas sûr qu'on obtienne une régression, mais par contre, une absence de progression. Je pense qu'on va évoluer vers ça pour évaluer l'effet de ce type de molécules parce que le NT-ProBNP, en plus, c'est des patients qui ont souvent une fonction rénale altérée, associée, etc. Ça mixe trop de choses. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'actuellement, ce qu'il y a de plus robuste, selon moi, c'est l'IRM avec du T1 mapping. Et le T2 ne serait pas plus intéressant pour la toxicité, peut-être ? Oui, c'est vrai, c'est une bonne réflexion. Après, le T2, j'ai du mal avec... C'est quand même très bruité, je trouve, comme séquence. Et du coup, sur du suivi, je ne sais pas. Mais c'est une bonne réflexion parce que véritablement, à la phase aiguë, on a une toxicité de la fibre et du coup, effectivement, il y a une part d'œdème. Donc, c'est une très bonne réflexion. À mon avis, les T2 sont intéressants. Oui, mais c'est vrai, vraisemblablement, dépendre des patients un peu moins malades, ça pourrait être utile, effectivement, pour voir si on gagne quelque chose pour les gens des organes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais là, beaucoup de côté... Non, il n'y a pas de questions particulières. Donc, je ne sais pas. Parmi les modérateurs, les autres modérateurs, est-ce qu'il y a des questions ou des précis à demander à Muriel ? Non. En fait, c'est un étude négative. globalement, des Cévin, ça se voit qu'il y a encore des choses à faire là-dessus. On a vu les limitations. Je pense qu'avec ça, on puisse remercier tous les modérateurs et tous les orateurs pour ces belles présentations d'aujourd'hui qui nous montrent la difficulté du sujet. Je me propose aussi de remarquer que dans deux semaines, il y aura une autre bibliose, toujours à 13h30. Ce sera le 24 mars 2022 pour que tout le monde est invité pour encore rentrer dans le monde de l'amylose cardiaque et dans toutes ces variantes. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.